Nous sommes le 31 juillet 1994, à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, la famille Davila célèbre le baptême de leur petite dernière. Il y a la mère, Stéphanie, 21 ans. Le père, Donald Davila, 34 ans, musicien. Donald Junior, 3 ans, leur aîné. Et Donatella, donc, 22 mois. Gilbert Crovisier, la mère de Stéphanie, filme le bonheur de sa fille. Et elle ne se doute pas un seul instant que dans quelques mois, une atroce tragédie va frapper toute sa famille. 23 septembre 1995, à Montreuil-sous-Bois, près de Paris. Ce jour-là, Gilbert Crovisier est inquiète. Cela fait une semaine qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille, Stéphanie, et cela ne lui ressemble pas. Ce n'est pas normal. Partir une semaine comme ça, sans prévenir sa maman, surtout que sa maman, c'était très sacré, c'était impossible. La grand-mère imagine qu'il est arrivé quelque chose de grave. Elle pense à un accident de la route. Elle alerte aussitôt la gendarmerie. Ma première réaction, j'ai appelé la gendarmerie de Melun. Il est à peu près 11h30. Je leur demande si les enfants sont sur une liste de blessés de la route. Ils me disent non, les enfants ne sont pas blessés. Je lui dis, excusez-moi, si je vais être un peu direct, sont-ils morts ? Je lui dis, madame, s'ils étaient morts, nous serions venus vous voir tout de suite. On ne laisse pas la famille comme ça, on vient les prévenir. La famille d'Avila ne fait pas partie des accidentés de la route. Mais la grand-mère envisage tout de même le pire. Elle demande à la police de l'aider à tout prix. Ils me disent, écoutez madame, ce qu'on va faire, on va envoyer deux patrouilles. Et puis à 17h, je vous rappelle, je vous dirai ce qu'il en est. Les policiers se rendent donc sur place et procèdent à une inspection des lieux. Et à ce moment-là, ils me disent, on est passé deux fois sur le terrain. Il n'y a personne, la maison, elle est propre. A l'intérieur, nous, on n'est pas rentrés puisqu'on n'a pas le droit. Seul, un détail dans le récit des policiers va intriguer la grand-mère. Les jouets des enfants, habituellement rangés à l'intérieur de la maison par Stéphanie, se trouvent bizarrement dans le jardin. Tous les jouets sont dehors. Tous les jouets dehors, non, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, tous les jouets dehors. C'est absolument pas dans les habitudes de Stéphanie. Elle les range toujours et là-dessus, elle est très ordonnée. Elle a des habitudes. Or, ça, le fait de laisser les jouets dehors ne fait pas partie de ces habitudes. Cependant, pour les policiers, cette disparition n'a rien d'inquiétante. Alors, Gilbert Crovisier décide de mener sa propre enquête. En commençant par appeler le collège de Melun où Stéphanie travaille comme cantinière. Et ce que va lui dire l'intendante va l'inquiéter un peu plus. Crovisier, qu'est-ce qu'on est content de vous avoir ? Stéphanie, elle n'a pas réintégré son travail. On lui dit qu'elle n'a pas repris son travail, ce qui, pour elle, est une source d'étonnement incroyable parce que sa fille est une femme consciencieuse. Il y a un problème, là. Stéphanie passe à son travail, c'était pas ma fille. Il y a une sorte de pressentiment. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Elle m'aurait prévenue, quand même. Pour Gilbert, cela ne fait aucun doute. Quelque chose de grave s'est passé. Une nouvelle fois, elle sollicite la police qui lui propose une recherche dans l'intérêt des familles. Un simple signalement qui ne déclenche aucune enquête. Une recherche dans l'intérêt des familles, c'est quelque chose de très administratif. En France, on a le droit de disparaître, tout simplement. Après tout, Stéphanie a 21 ans. Donald a 34 ans. Donc, ils sont majeurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On est tous libres de partir à droite, à gauche, sans donner de nouvelles à nos familles. Gilbert en est convaincu. Cette procédure administrative ne va pas l'aider à retrouver sa famille. Je me dis, mais c'est pas possible, quand même. Les gens disparaissent. On fait rien. C'est urissant pour moi. Je me demande où je suis, quoi. Atterré par l'indifférence de la police, Gilbert décide de prendre les choses en main. Ça va être le début de l'acharnement. La mère courage de Gilbert à trouver la vérité. Quand la police fait pas son travail et que les gens font le travail de la police, c'est ce qu'a fait Gilbert. Elle s'est muée en enquêtrice. Elle est allée sur le terrain. Accompagnée de son fils Christophe et de sa nièce, la grand-mère va mener sa propre perquisition au domicile de la famille disparue. Première surprise. De l'extérieur, la maison fermée paraît vide. Visiblement, il n'y a pas eu d'effraction. Christophe, le fils de Gilbert, entre par la fenêtre de la salle de bain restée ouverte. Et aussitôt, il constate une première anomalie. Le chauffage est poussé au maximum. C'est pas la visite de Stéphanie de mettre le chauffage quand elle est pas dans la maison. L'inspection continue avec de nouvelles découvertes. Je vois que tous les sacs de Stéphanie pour le sac de voyage, ils sont là, les valises, le sac de voyage, les couches. Ma petite fille a de l'eczéma, je vois les médicaments de Donatella qu'elle a. Elle n'aurait jamais pu partir sans les médicaments de sa fille parce que c'est trop précieux pour elle. Plus loin, dans le salon, un objet symbolique va attirer l'attention de Gilbert. C'est la guitare de Donald, le père, un instrument dont il ne se séparait jamais. Parce que bizarre, s'il est parti, mon genre, du père avec sa guitare. C'est une guitare qui lui a été offerte par son père. Il y tient énormément. La guitare de Donald, c'est comme si c'était son troisième enfant. Il a deux gamins. Il a la guitare. Plus extravagant encore, la famille n'a pas emporté une seule paire de chaussures. Toutes les chaussures de la famille sont là. Il est quand même pas parti pieds nus. On a l'impression qu'il y a qu'un qui manque. Enfin, comment expliquer que Stéphanie soit partie sans ses papiers d'identité, que sa mère retrouve posée sur une étagère ? Je vois la pochette à Stéphanie que je lui ai achetée en Turquie. Et je vois sa carte d'identité dedans. Il y a des chiquiers, sa carte d'identité, tout est là. Dans cette maison, tout semble normal, si ce n'est l'absence de ses occupants. Gilbert Crovisier imagine tous les scénarios possibles. Mais très vite, une idée va germer dans sa tête. Et si Donald, de son gendre, avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille ? Je pense qu'elle a une confiance totale en sa fille. Je ne suis pas persuadé qu'elle a la même confiance envers son gendre. Il faut dire que ces dernières semaines, le couple battait de l'aile. Stéphanie et Donald se disputaient très souvent. Et cela à cause de son compagnon qui sortait beaucoup et buvait plus que de raison. Mon côté musicien bohème, son côté un peu marginal. Donald, à cette époque, avait des amis peut-être pas très... un peu louches. Il est entouré de gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire des gens qui vivent la nuit, des gens qui picolent, des gens qui font la fête. Non, il n'est pas bien entouré. Un mode de vie débridé que Stéphanie ne supportait plus. Elle espérerait avoir une vie plus tranquille avec ses deux enfants et son ami, son concubin. Quand les soirées s'éternisent, quand tout le monde est un peu aviné ou enromé, puisque c'est plutôt le rhum qui circule. Je pense qu'effectivement, ça lui pèse en tous les cas beaucoup témoignons de son ras-le-bol des fiestas au long cours. Et ce n'est pas tout. Donald multiplie les conquêtes et il ne s'en cache pas. Donald est assez volage, mais Stéphanie le sait. Stéphanie sait très bien ce qu'il fait. Elle en est consciente. Ça lui fait très mal, mais elle est amoureuse de Donald. Donald fait venir ses maîtresses même à la maison. L'attention dans le couple était devenue telle qu'un jour, Donald va même menacer sa compagne. La scène se passe quelques jours avant la disparition du couple. C'est une amie de Stéphanie qui le raconte à Gilbert Crovisier. Elle va commencer à me dire quelque chose qui va commencer à me faire un peu peur. Elle va m'expliquer qu'une fois, Donald, il était en colère et qu'il a poursuivi Stéphanie avec un coupe-coupe. Ça me fait peur parce que quand même, qu'on court avec un manche à balai encore. Bon, c'est pas que j'apprécie, mais bon. Mais un coupe-coupe, ça fait peur quand même. Au fil du temps, Gilberts se demande si son gendre Donald n'est pas devenu un meurtrier. Je prends peur et je me dis qu'il s'est passé quelque chose de plus grave. Et que là, Stéphanie, peut-être, allait passer de l'autre côté à cause d'une énième dispute qui tourne de couple, qui tourne vraiment mal et que Stéphanie y a laissé la vie. Elle a tué Stéphanie. La grand-mère s'est forgée son intime conviction. Donald aurait tué sa fille dans un ultime accès de folie et se cacherait quelque part avec les enfants. Reste à trouver les preuves de l'implication de son gendre. Et c'est ce qu'elle va désormais tenter de faire. Neuf jours après la disparition de la famille, Gilbert, accompagné de son fils Christophe, retourne sur la propriété dans l'idée d'obtenir quelques indices supplémentaires. Le fils de Gilbert arrive le premier sur le pas de la porte. Et là, il fait une étrange rencontre. Il voit un grand blague. Il dit, mais t'es qui ? Il dit, moi je suis frère Stéphanie et toi ? Il dit, ben moi c'est Donald qui m'a donné les clés et je garde la maison. Incroyable. Le couple vient de disparaître. Alors, personne n'a de nouvelles. Et leur maison est occupée par un inconnu. Elle est habitée par un type qu'elle ne connaît pas. Et qui semble parfaitement installé sur place. La voiture est là, les affaires, d'ailleurs les jouets sont dehors. Bref, c'est extraordinaire. D'un seul coup, elle a l'impression de rêver, elle a l'impression de se retrouver. Le lieu n'a pas changé, mais les occupants ont changé. Donc ça fait un vrai choc. L'homme dit s'appeler Edgar Boulet. Il se présente comme un ami de Stéphanie et Donald. Et pour justifier sa présence dans la maison, voici ce que Edgar explique à Gilbert. Il va m'expliquer que les enfants, ils sont partis à la fête de l'humanité. Quand ils sont revenus de la fête de l'humanité, Donald et Stéphanie se sont disputés. Donald, il a dit à Stéphanie, donne-moi les enfants. Moi, je vais les élever, toi, t'as un travail, reste là. Il a pris le matelas de place, il l'a mis dans la camionnette blanche. Il a mis les enfants dessus, il m'a acheté les clés, il a dit garde la maison, on s'en va. Stéphanie, au début, ne voulait pas aller. Et Stéphanie, quand elle a vu les enfants qui partaient, elle a couru le rejoindre. Elle finit par réussir à monter dans cette camionnette, et donc ils partent, tous les quatre. Donald, Stéphanie, les deux enfants, et le matelas dans la camionnette. Lui explique à Gilbert qu'il est un ami, qu'il s'est installé là, dans les lieux. Il ne s'est rien passé. J'ai les clés de la maison, Donald me a confié. Enfin, le couple lui a laissé les clés, ils sont partis. Gilbert Crovisier s'interroge. Edgar Boulet dit-il la vérité ? Si c'est le cas, sa fille est en danger, et il faut faire quelque chose. Vite. Et c'est là que je vais décider à écrire au procureur de la République. Je lui dis déclencher une enquête avant que ça tourne à l'horreur. Seulement, comme les gendarmes, comme les policiers, le procureur ne répondra jamais à Gilbert. La grand-mère désespère. Je me demande où c'est que Donald les a cachés, où ils sont, où ils les ont emmenés, qu'est-ce qu'on leur a fait. Ça, je m'inquiète énormément pour mes petits-enfants. Toutes les nuits, j'ai les nuits hantées avec ça. J'ai du mal. Deux mois ont passé depuis la disparition du couple et de leurs enfants. Lorsqu'un jour, Gilbert Crovisier reçoit un curieux appel téléphonique. A l'autre bout du fil, c'est Edgar Boulet qui parle d'une nouvelle piste. Ben voilà, j'ai une explication à vous fournir. La famille se trouve dans une secte. Un point, c'est tout. Il ne donne pas de nouvelles. Enfin, apparemment, tout va bien. Le coup de fil se veut rassurant, mais sans donner de détails sur la vie quotidienne des enfants, etc. Gilbert ne me demande pas beaucoup plus d'explications parce qu'elle se rend bien compte qu'Edgar Boulet est, comme à son habitude, imprégné d'alcool. Et quand je dis imprégné, le mot est faible. Il est complètement bourré. Gilbert ne croit donc pas un mot de ce que lui dit Edgar Boulet. Non, franchement, mangeant dans une secte, je ne vois pas. Puis Stéphanie, encore moins, l'emmenait de force. Elle avait déjà du mal à l'emmener pour venir à Montreuil. Alors dans une secte, quand même, c'est un peu gros, quoi. Elle n'y croit pas une seconde parce que ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas son genre, les sectes. Enfin, il n'y a rien qui laisse à penser qu'elle ait pu prendre cette trajectoire de vie. Désormais, la grand-mère regarde différemment celui qui prend de plus en plus ses aises au domicile de ses enfants. Elle va décider de le surveiller d'un peu plus près. C'est précisément lors d'un passage sur la propriété de sa fille que Gilbert va être attiré par un détail. Les voitures ont disparu. Cette fois-ci, Edgar Boulet a dépassé les bornes. Je lui dis, où sont les voitures ? Qu'est-ce que tu as fait des voitures ? Ah, elle me dit, pourriez-vous ça, les voitures ? Alors, je les ai vendues. Je lui dis, comment ça, tu les as vendues ? De l'air le droit ? Ils n'appartiennent pas ? Comment ça se fait ? Boulet lui dit qu'il a été obligé de s'en séparer en la mettant à la casse. Il avait décidé de faire son anniversaire et il trouvait que ses véhicules, ça faisait sale dans le jardin. Il vend la voiture qui ne lui appartient pas. J'ai dit, t'as pas la touche aux voitures ? Ça va pas se passer comme ça. Gilbert, elle commence à en avoir marre. Elle retrouve un type dans la maison de sa fille et quelques mois plus tard, elle s'aperçoit que ce même type vend la voiture de sa fille. On commence à faire beaucoup, non ? C'est à partir de ce moment-là que tout commence à basculer. Exaspéré, Gilbert retourne voir la police qui enfin va la prendre au sérieux. Car la vente illégale du véhicule de Stéphanie par Edgar Boulet permet l'ouverture d'une enquête officielle. Ils n'ont pas d'autre choix que d'enquêter. Ça fait des mois que ça dure, cette histoire. Ça fait des mois que Gilbert dit « Ma fille, mes petits-enfants et leur père ont disparu. » « Un type qui habite dans cette maison, maintenant ce type vend la voiture de ma fille, il faudrait peut-être quand même retrouver, enfin, il faudrait peut-être vous bouger, les gars, quand même. Et donc là, elle va les bouger, les flics, en fait. » « Nous décidons d'ouvrir une enquête en préliminaire, comme à l'époque la loi nous y autorise, pour essayer de comprendre où sont ces personnes disparues. Et à partir de ce moment-là, moi, je stoppe mes investigations, puisque je leur ai tout donné, ce que j'avais, ce que je savais. Je suis plus seule, oui. » La première chose que les policiers vont faire, c'est de vérifier si Donald et sa compagne ont récemment utilisé leur carte bancaire. Et rapidement, ils s'aperçoivent qu'il n'en est rien. Tout se passe comme si le couple et leurs enfants étaient morts. Rien n'a bougé. C'est-à-dire que depuis le 16 septembre 1995, il n'y a pas eu un chèque de faits par Stéphanie ou par Donald. Il n'y a pas eu un remboursement de sécurité sociale, il n'y a pas eu une carte bleue. Alors où qu'on vive dans ce pays, même dans ce monde, on a besoin d'argent. Ces personnes sont en état de non-vie. Non-vie bancaire, non-vie sociale, non-vie scolaire, non-vie professionnelle, non-vie familiale. Ils constatent qu'ils sont morts administrativement. Ils se posent la question raisonnablement de savoir s'ils ne sont pas morts tout court. Cette famille qui a disparu ne peut pas être à Euro Disney. L'enquête va donc se focaliser sur le mystérieux occupant de la maison. Edgar Boulet, un ancien soudeur, RMiste, déjà connu des services de police. Oui, il a une mauvaise réputation. Il a une réputation d'ours, de rustre, de type violent, alcoolique. C'est pas un brave type. Un homme dont on sait par son passé judiciaire qu'il est tombrageux, qu'il a le coup de poing facile, le vin mauvais. De façon complètement logique, les policiers vont commencer à travailler sur lui. Les enquêteurs explorent son passé et découvrent qu'Edgar Boulet est un homme en permanence confronté à des problèmes de logement. Edgar Boulet ne règle pas ses loyers, il a des dettes. Edgar est un marginal, il ne vit de rien. Il vivote, il se fait entretenir par sa maîtresse. Sa vache allée, comme il l'appelle. C'est un type qui paye rien, c'est un type qui paye pas ses loyers, notamment, ce qui fait qu'il se fait virer systématiquement de tous les endroits où il est logé. Il se fait expulser de la société d'HLM où il vit, à Dame Marie Lélis. A l'été 1995, Edgar Boulet se retrouve sans domicile fixe. Il recherche désespérément un pied à terre et ne va pas tarder à en trouver un. C'est grâce à cet homme, un ami commun, qu'Edgar Boulet va rencontrer Donald et Stéphanie. En rendant visite au couple, il tombe amoureux de cette maison et surtout de ce vaste terrain attenant de 4000 mètres carrés sur lequel il se verrait bien vivre. Il a pu penser que l'endroit était formidable et qu'il pourrait peut-être lui-même s'y installer. Ce squat se compose d'un pavillon plutôt élégant, un pavillon en pierre et flanqué sur le côté d'une sorte d'appenti en bois. Le terrain lui-même est très sympa parce qu'il domine la Seine. Edgar Boulet s'est greffé un peu comme un bigorneau sur un rocher. Il est arrivé, il s'est installé dans le réseau, dans le circuit amical de Donald et de Stéphanie. Car Edgar Boulet a une idée. s'installer sur une partie du terrain. Seulement, Donald refuse catégoriquement. Plein de témoins qui disent qu'il y a eu des disputes récurrentes entre les deux parce qu'Edgar voulait vraiment venir habiter là. Donald n'a de cesse que de lui dire non. les enquêteurs échafaudent alors une hypothèse. Edgar Boulet veut récupérer le terrain à tout prix et pour cela, il est prêt à tout. Éliminons les occupants puisqu'ils ne vont pas partir d'eux-mêmes. Prenons leur place. C'était suffisant pour un enquêteur pour se convaincre de ce que cet homme qui n'a pas de moyens peut avoir trouvé dans ce lieu ce qu'il cherchait pour enfin se poser. Tout va vers Boulet. On ne voit pas d'autres... Je ne vois pas qui d'autre aurait eu intérêt à supprimer toute une famille. Il n'y a que Boulet. Donc à cet instant, effectivement, c'est Edgar Boulet qui devient le suspect numéro 1. Preuve pour les policiers qu'Edgar Boulet voulait s'approprier la maison de Stéphanie et Donald. Le lendemain de la disparition, l'homme a littéralement investi les lieux. C'est son domicile officiel. Il a son nom sur la boîte aux lettres. Il est chez lui. Les contrats qui régissent l'eau et l'électricité du terrain ne sont plus au nom de Stéphanie et Donald mais au nom d'Edgar Boulet. Comme s'ils ne craignaient en aucun cas le retour de la famille d'Avilain. Face à ces soupçons, les policiers souhaitent entendre Edgar Boulet. Pour cela, ils se rendent au domicile de Stéphanie et Donald. Mais l'homme n'est pas là et pour cause. Il est en prison. Il va prendre un rond-point à l'envers avec sa voiture et comme il est sous le coup d'un sursis, il va être rapidement placé en garde à vue, jugé pour une conduite en état d'ivresse et écroué à la maison d'arrêt. Au début de l'été 96, Boulet est donc extrait de sa prison. Les enquêteurs espèrent le faire craquer et cela grâce à un détail inscrit noir sur blanc le jour même de la disparition de la famille. Boulet a un agenda sur lequel il n'y a rien de particulier sauf à la date du 16. Il a mis une croix et il a écrit Donald à côté. Pour les policiers, cela ne fait aucun doute. Edgar Boulet a consigné dans son agenda le jour le jour où il a tué Donald et sa famille. Mais le suspect a une explication toute trouvée. C'est juste pour se souvenir de la date où Donald est parti. Edgar Boulet n'est pas passé aux aveux, bien au contraire. Il s'accroche à sa version initiale. La camionnette, le matelas, il en reste là, il ne modifie pas sa version. Il certifie, il jure ses grand dieux qu'ils sont bien partis dans une secte. Comme si un beau matin on se réveillait en disant tiens, je vais aller m'enfermer dans une secte. Les policiers se montrent sceptiques. Edgar Boulet va alors abattre sa dernière carte pour prouver sa bonne foi. Le suspect fait état d'un mystérieux appel anonyme que la mère de Donald aurait reçu deux mois après la disparition de son fils. Et voici ce que le corbeau va lui raconter. Donald a décidé de changer de vie, d'emmener toute sa famille, de se ressourcer ailleurs, etc. Les enfants étaient bien, qu'ils étaient scolarisés dans le cadre de la communauté. Bref, un espèce de portrait idyllique d'une vie formidable. Edgar Boulet est particulièrement précis sur le contenu de la conversation du corbeau. D'ailleurs, il dit aux policiers détenir un enregistrement de cet appel anonyme. Un enregistrement qui se trouve chez les parents de Donald. qui vont se précipiter au domicile des parents de Donald afin de récupérer cet enregistrement. Une fois la cassette en leur possession, les enquêteurs cherchent à identifier la voix du corbeau. Cette voix, elle a une particularité, elle n'a pas l'accent antillais. C'est le premier point. C'est une voix particulièrement reconnaissable et dans le cadre de diverses auditions, ils ont entendu un type qui a la même voix. Donc, ils vont le reconvoquer, celui-là. Et puis, quand ils l'auront en face de lui, ils vont lui faire écouter la cassette et le type très rapidement va dire, oui, c'est moi. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Devant les policiers, le corbeau reconnaît qu'Edgar Boulay, son ami, l'a obligé à passer cet appel téléphonique. Edgar Boulay va lui demander d'appeler tel jour, telle heure et ne lui laissera pas le choix. En lui expliquant exactement ce qu'il fallait dire, à quelle heure il fallait appeler, parce que lui, il fallait qu'il soit là ou à ce moment-là pour procéder à l'enregistrement. Donc, tout ça est pas mal monté, finalement. Edgar Boulay, démasqué, reconnaît la manipulation. Il reconnaît qu'il a monté l'histoire de la secte. Sur le reste, il ne bouge pas d'un millimètre. Il y a toujours la camionnette, le matelas et Stéphanie qui courent derrière la camionnette. Là-dessus, ça a pas changé. Les policiers n'obtiendront rien de plus d'Edgar Boulay. L'homme se mure dans le silence. Alors, ils vont reconstituer l'emploi du temps de la famille, le jour de sa disparition. On va revenir au 16 septembre 1995, essayer de figer un peu les personnages, qui était là, qui était pas là, qui a entendu quoi, les voisins, etc. Ce jour-là, Stéphanie et Donald reçoivent des amis chez eux. Edgar Boulay est là. Rapidement, il interpelle une nouvelle fois Donald à propos de son problème de logement. Edgar met la pression à ce moment-là sur Donald. On est disant, écoute, Donald, maintenant, tu connais ma situation. T'as vu ton terrain. T'as une maison en bois, t'as une maison en pierre, dans le hangar. Franchement, laisse pas venir. C'est pas possible. Et le ton se durcit entre les deux hommes. Edgar Boulay se montre de plus en plus menaçant. C'était en créole. Donc personne n'est capable réellement de nous dire ce qu'il se disait. Les objets de dispute, d'après Edgar Boulay, portaient sur le fait de l'héberger ou pas. La soirée est assez vite écourtée. Tout le monde repart au gain de son domicile. La nuit tombe. Edgar Boulay refuse de quitter les lieux. Que s'est-il passé ensuite ? Mystère. C'est un nouveau témoin qui va faire avancer l'enquête. Monique était présente ce soir-là. C'est la maîtresse d'Edgar Boulay. Elle est médecin en Seine-et-Marne. La maîtresse d'Edgar Boulay est un personnage très particulier. Tendance écolo, mais en même temps, c'est une notable. C'est quelqu'un de connu, de respecté, d'apprécié. Le médecin du coin, que les gens estimaient beaucoup. C'est une femme qui était de gauche, qui était le même maire de famille, qui soignait les SDF du coin. Le fameux soir de la disparition de la famille, Monique explique qu'elle a dormi sur place chez Donald et Stéphanie et qu'en pleine nuit, elle a été réveillée par des bruits étranges. « J'ai entendu des cris d'animaux que l'on égorge. » « Parle de cris de bête. » « Des cris d'une bête qu'on égorge. » Le récit de Monique laisse penser qu'un drame s'est effectivement produit cette nuit-là. « Je pense qu'on n'est pas loin de savoir ce qui s'est passé. » Un massacre a-t-il été commis dans cette maison le 16 septembre 1995 par Edgar Boulay ? Probable, seulement les policiers n'ont pas de preuves. Et c'est une nouvelle fois Monique, la maîtresse, qui va les aider, malgré elle. Un peu moins d'un an après la disparition de la famille, Monique reçoit une lettre signée de son compagnon. Dans la rue, elle ouvre cette lettre. Elle la lit. Cette lettre lui demande de donner une certaine version pour dédouaner Edgar. Dans ce courrier, Edgar Boulay demande à sa maîtresse de confirmer mot pour mot au policier ce que lui-même leur avait dit. À savoir, le départ volontaire de Donald, Stéphanie et leurs enfants à bord d'une camionnette. consciente que c'est un document compromettant, la maîtresse se débarrasse de la lettre. Elle prend la lettre et elle la balance dans une corbeille publique. Elle se trouve devant une boulangerie entre son domicile et le commissariat. Ce jour-là, le 25 juillet 1996, Monique est justement convoquée au commissariat de Melun. et elle arrive au commissariat décidée à ne pas parler, à ne pas évoquer cette lettre, évidemment. Il la cuisine gentiment. Elle est très mal à l'aise. Et pressée de questions par les policiers, elle va finir par évoquer cette lettre. Elle confesse l'histoire de la lettre. Cela fait 6 heures à peine que la maîtresse s'est débarrassée de cette lettre. Les policiers ont peut-être encore une chance de récupérer cette pièce à conviction. Les flics partent en trombe. Les coups de chance, ça n'a pas été vidé. Fouille la poubelle, trouve la lettre. Elle est déchirée, il la reconstitue et là, on a une preuve. Une preuve écrite. À la lecture de la lettre, les policiers s'aperçoivent qu'Edgar s'est trahi. Il écrit « La police cherche des cadavres ». Comment peut-il employer ce terme alors que pour tout le monde, Donald, Stéphanie et leurs enfants sont toujours considérés comme des personnes disparues ? Comment le sait-il ? À aucun moment. Nous lui avons dit à lui qu'on cherchait des cadavres. Et ça, ça change tout. Les policiers ont compris, ils ont compris qu'il fallait rechercher les corps maintenant et plus des gens vivants. L'énigme est peut-être en passe d'être résolue. Ces images sont inédites, elles ont été tournées par la police. Nous sommes le 23 septembre 1996. Les enquêteurs ont décidé de fouiller le terrain de la famille Davila à la recherche des corps. La police décide de louer une pelleteuse. Ils ont, ils nous semblent indispensables pour cette dernière démarche d'investigation de creuser. Les travaux de terrassement commencent. Les policiers ne fouillent pas au hasard. sur ces 4000 mètres carrés de terrain, il y a un endroit qui les intéresse particulièrement, c'est derrière la maison. Lorsque nous avons fait une des premières visites sur le terrain, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on visite le terrain avec le boulet pour voir ses réactions. Lorsque nous sommes arrivés derrière la maison en pierre, le sang s'est retiré de son visage, il a blanchi. Il change littéralement de couleur. C'était impressionnant. Et après plusieurs minutes de recherche vaine, un minuscule objet enfoui sous la terre attire leur attention. Ma collègue remarque un éclat doré dans le contenu du godet et là, on arrête tout, on s'approche. C'est une chaîne de coups en or, donc celle qui est dans l'éclat a attiré ma collègue. L'enquêtrice montre alors le bijou à Gilbert. Donc elle va venir avec une chaîne où il y a encore la terre, un peu de terre. Elle me dit vous reconnaissez ça, madame Crovisier ? Je lui dis oui. C'est la médaille de ma petite Donatella, elle avait ça au cou. Et l'inquiétante découverte ne s'arrête pas là. derrière la maison en pierre, on tombe sur le matelas. Le matelas est soulevé. Ensuite, sous le matelas, et là, l'élément, l'instant est vraiment très dur parce qu'au terme d'une enquête de plusieurs mois, on sait qu'on a eu raison d'y croire. La première des choses sur lesquelles la pelleteuse va buter, c'est sur le corps du bébé. C'est le corps de Donatella, âgé seulement à l'époque de 22 mois. Les autres corps de la famille ne vont pas tarder à être exhumés sous un linge. Il y a un drap, comme un linceul, et ils sont là côte à côte. Le corps de Donald, qui a le bras étendu sur le côté, sous son bras, le corps de Stéphanie, et sur le corps de Stéphanie, le corps de son fils et le corps du bébé qui se trouvait donc juste à côté de Stéphanie. J'avais l'espoir de retrouver mes petits-enfants. Ma fille, oui, mais mes petits-enfants, non, je ne pensais pas qu'on les avait assassinés aussi. Ça, ça m'a... Ça, c'est... Ça remet jamais de quelque chose. C'est terrible, ça, c'est terrible. Gilbert connaît enfin la destinée tragique de sa famille. Les policiers, eux, cherchent maintenant à déterminer les circonstances du drame. Et c'est l'autopsie des corps qui va donner les toutes premières indications. Alors l'autopsie, c'est... Elle révèle surtout le... Un carnage. Mais un carnage presque inimaginable. L'examen conclut que la famille a été sauvagement assassinée avec une arme blanche très précise. Ces 4-là ont été massacrés à coups de coupe-coupe. Ça nous ramène à un objet dont on sait qu'il a été en possession d'Edgar Boulay, qu'il est décrit par des amis et des proches de Boulay. Et le coupe-coupe, c'est donc cet objet traditionnel des Antilles et qu'on ne trouvera jamais en perquisition. Edgar Boulay se serait donc servi d'une machette pour massacrer le couple. Les conclusions du légiste permettent d'échafauder le scénario du drame. Selon l'autopsie, Stéphanie est morte debout, pratiquement décapitée. Ma fille va être égorgée par deux coups de machette. Un coup, ça ne suffisait pas, elle en a eu deux. Donald va être éventré. Ils vont le tuer sur son lit. et mes petits-enfants, c'est ce qu'il y a. Enfin, ils sont, c'est horrible. Mes petits-enfants, ils vont avoir le crâne fracassé contre le mur. C'est une horreur. Et tout ça pour un bout de terrain. L'autopsie a aussi permis de lever le voile sur un autre mystère. Celui d'étranges éléments retrouvés sur les lieux du crime et que la police n'avait pas su identifier. Donc l'autopsie révèle aussi la présence d'ossements animaux. C'est au-dessus des corps que les policiers ont retrouvé ces ossements. Des pattes de poulet, exactement. Au départ, pour les policiers, les pattes de poulet, ça ne veut rien dire. Les enquêteurs vont réinterroger l'entourage d'Edgar Boulay pour comprendre cette macabre mise en scène. Et ils vont s'apercevoir au cours de ces différentes auditions qu'Edgar Boulay était un adepte des croyances vaudou. La police dit, tiens, pourquoi pas aussi, pourquoi pas, il y a peut-être cet aspect supplémentaire, non seulement scrimatorie, mais en plus, il y a peut-être une affaire de vaudou. On sait qu'Edgar Boulay fréquente un prêtre vaudou, qu'il s'en vante. Petit à petit, la notion de la religion, de la croyance vaudou va s'imposer dans ce dossier. Elle va s'imposer très fort. Ainsi, pour les enquêteurs, tout s'éclaire. A la lumière des rites vaudous pratiqués par Edgar Boulay, ils peuvent désormais tout interpréter. Les pattes de poulet, par exemple, sur la scène de crime ont une signification. En étudiant les rites vaudous, ils comprennent les raisons de la présence des pattes de poulet sur la scène de crime. On nous expliquera dans la liturgie vaudou que ce sont des sacrifices faits pour les morts qui sont dessous. C'est justement pour chasser, dans le vaudou, c'est pour chasser les mauvais esprits. Dans le rite vaudou, il y a beaucoup de présence des morts qui ressortent de la terre. Le fait de sacrifier des poules, par exemple, sur des tombes va nourrir les morts, va leur donner du sang et va les empêcher de revenir. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous des jouets retrouvés dans le jardin après la disparition de la famille. Les enquêteurs vont s'apercevoir que là encore, dans le rite vaudou, cela a un sens. C'est faire l'offrande de ces jouets à ces enfants morts afin qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne ressortent pas de terre. Qu'ils restent bien sous terre et que lui, Edgar, soient tranquilles, qu'ils puissent vivre en surface impunément. Pour les enquêteurs, les rites vaudou qu'on y croit ou pas permettent surtout de comprendre la folie d'Edgar Boulay et de le relier directement au crime. La question n'est pas tellement d'y croire. C'est juste un élément illustrant le comportement éventuellement de Boulay. Et si on croit que Boulay a voulu un prêtre vaudou pour sanctifier un endroit ou pour le purifier, ça nous ramène à sa faute originelle. C'est donc qu'il a tué ces personnes. Désormais, plus de doute pour les policiers. Edgar Boulay est coupable, il doit maintenant être jugé. Melun, 6 juin 2000. Le procès d'Edgar Boulay s'ouvre devant les assises de Seine-et-Marne sur fond de rites vaudou, de sorcellerie et de magie noire. Les assises de Seine-et-Marne ont à juger à partir d'aujourd'hui l'auteur d'un quadruple meurtre, un antillais qui a tué en septembre 1995 toute une famille de Volpénil en accompagnant, semble-t-il, ces meurtres de rites vaudou. Il est clair que dès que l'on parle de vaudou, il y a comme une espèce de lourdeur qui pèse sur la salle parce que je crois qu'une partie de l'auditoire est sensible à cet écho-là, à cette résonance-là. Vaudou ou pas, les familles des victimes veulent savoir ce qui s'est réellement passé. Ils attendent avant tout des aveux de l'accusé, mais ils vont être déçus. Monsieur Boulet ne lève pratiquement pas la tête. Monsieur Boulet s'explique peu. C'est un grand aiseux. Monsieur Boulet reste enfermé dans ses contradictions. A aucun moment, il ne la verra. Il n'en dira pas plus. De toute façon, je ne m'attendais pas qu'il parle. Ça, je m'en doutais. Une quarantaine de témoins défilent à la barre. Policiers, amis, famille, tous accablent Edgar Boulet. Mais l'accusé reste impassible et cela jusqu'au verdict. Justice avec la fin du procès d'Edgar Boulet devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Il a été reconnu coupable de l'assassinat d'une famille martiniquaise. L'accusé, également entier, a été condamné à la perpétuité. Il s'y attendait. Comme par hasard, lui qui n'a rien fait, il s'attendait quand même à avoir perpétuité. Je ne sais pas, moi, si je n'ai rien fait, je ne m'attends pas à perpétuité. Il encaisse la peine sans scier et il part entre deux gendarmes sans plus d'émotion. Edgar Boulet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté. Après le verdict, des zones d'ombre demeurent encore. Comment Edgar Boulet a-t-il pu massacrer et faire disparaître seul, en une nuit, 4 personnes. Boulet n'a pas pu tuer tout seul. Enterrer 4 personnes, il a fallu qu'il loue un appareil pour creuser. Il n'a pas pu creuser ça tout seul. De toute façon, c'est clair. Parmi les complices susceptibles d'avoir aidé Edgar Boulet dans cette atroce entreprise criminelle, la police s'est demandé si la maîtresse du tueur n'avait pas joué un rôle. Puisque vous étiez lié par les sentiments avec monsieur Edgar Boulet, vous n'avez pas pu ignorer ce qui s'est passé. Cette femme a vu des choses, elle a entendu des choses, elle sait des choses et elle les a tues pendant 9 mois. Je pense qu'elle devait à tout le moins savoir ou se douter à un point tel qu'elle aurait dû venir en parler. C'est vrai que s'il y a des explications à donner, elle est certainement une des personnes les mieux placées pour donner les derniers éclairages, les dernières lumières, si je puis dire, à madame Crovisier. La maîtresse d'Edgar Boulet ne sera jamais mise en examen dans cette affaire. La justice lui reprochera seulement de ne pas avoir alerté la police après avoir reçu la lettre de son amant et l'avoir déchirée. Pour cela, elle sera condamnée pour destruction de preuves à 4 mois de prison ferme. Un jugement que n'acceptera jamais Gilbert Crovisier. Mais pour l'avocat de Monique, sa cliente est aujourd'hui définitivement mise hors de cause dans cette affaire. Cette femme ne peut plus aujourd'hui, en tous les cas, être suspectée ou soupçonnée. La justice l'a véritablement lavée de toute accusation et ça, c'est bien définitif. Persuadée que toute la lumière n'a pas été faite sur le massacre de sa famille, la grand-mère Courage, comme on la surnomme désormais, a saisi en octobre dernier la Cour européenne des droits de l'homme. Ignorée pendant des mois par la police et par la gendarmerie, Gilbert Crovisier poursuit sa croisade avec un objectif, comprendre un jour les circonstances exactes de la mort de sa fille, de ses petits-enfants et de son gendre. Quand il vous arrive quelque chose de pareil, ce qu'on peut demander, c'est de l'attention du travail de la part des institutions et de la compassion de la part des citoyens. Elle a été privée de l'un et de l'autre. Et Gilbert ne dormira jamais tranquillement en tant que... C'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie. C'est pas que je m'acharne. C'est que je veux justice, quand même. On a quand même massacré deux jeunes parents avec deux jeunes enfants en bas âge. Pour rien. Aujourd'hui, Gilbert Crovisier habite à l'étranger. Elle apporte désormais son soutien à des familles qui, comme elles, ont perdu un ou plusieurs proches à la suite d'un acte criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada